Alors que Harold Lebel vient tout juste d'obtenir sa libération conditionnelle, la victime dans cette affaire d'agression sexuelle a demandé au tribunal de lever l'ordonnance de non publication qui protège son identité. Et elle souhaite que la levée ne soit effective qu'à partir du 18 avril, c'est-à-dire le jour de la sortie d'un documentaire sur son expérience dans le système judiciaire. Le juge dit qu'il a l'intention d'accorder la requête, mais il a quand même prise en délibéré. Alors, pour parler de tout ça, on accueille Guylaine Bachand, qui est avocate civiliste. Bonjour, Guylaine. C'est assez habituel, si on peut dire, en tout cas de plus en plus régulier, qu'il y a des victimes qui veulent parler publiquement. Mais là, on demande la levée de l'ordonnance avec un délai de presque un mois. C'est ça, le côté inhabituel? Honnêtement, oui. J'ai pratiqué quelques années en droit des médias. Personnellement, moi, je n'ai jamais vu ça. Vous avez raison, on avait vu des femmes demander que tout à coup, on dévoile leur identité parce qu'elles voulaient sortir un livre, un documentaire. Vous vous souvenez, vous avez couvert l'affaire de l'affaire, les sœurs Hilton, elles ont été devant la cour. On a dit, d'accord, vous pouvez dévoiler votre nom, vous êtes majeure maintenant. Et quelques mois plus tard, le livre paraissait... Même chose, Léa Clermont-Dion, récemment. Elle est allée voir le juge. Elle a dit, maintenant, je veux que mon nom soit public. Et quelques mois plus tard, il y avait un documentaire. Mais la façon... Et c'était immédiat. Là, tout à coup, on savait déjà l'identité. Mais la façon que vous me décrivez, là, est pas mal plus créative. Oui, en effet. Et la question que les gens se posent et nous posent habituellement, c'est, est-ce que c'est toujours accordé ou il y a des circonstances où les juges pourraient être plus réticents, par exemple? Oui. Théoriquement, là, c'est pas nécessairement toujours accordé. J'ai en tête un cas très brièvement. C'est un jeune. Il était sous DPJ, devenu majeur. Il veut apparaître dans un documentaire qu'on connaisse son nom. Et le juge avait décidé qu'il était trop fragile pour qu'on fasse ça. Alors que ses deux camarades, eux, même scénario, là, le documentariste avait pu dévoiler l'identité. Mais il faut le dire, en général, c'est accordé aux femmes victimes d'agressions sexuelles. Dit en des mots beaucoup plus savants, là, les juges disent qui suis-je pour juger. Oui, parce que les femmes ont fait ça pour les protéger si elles ne veulent plus de cette protection. bien, c'est elle qui décide, là, en gros. Tout à fait. Dans l'affaire Nathalie Simard, le juge avait même dit, la seule personne qui peut se plaindre, dans le fond, c'est Nathalie Simard, qu'on dévoile son nom. Elle veut qu'on dévoile son nom. Alors là, c'est là, fait la poule. Et on n'est jamais obligé de dire pourquoi... de justifier. On n'est pas obligé de montrer qu'on le fait pour des valeurs morales élevées, là. Non, mais en général, les femmes expliquent pourquoi. C'est bien accueilli. Il faudrait théoriquement que ce soit vraiment contre leur public, leur raison. J'en connais pas de cas. Et on va, dans ces décisions-là, aussi parler souvent de liberté d'expression parce que les femmes ont un droit de parole après sur ce qu'elles ont vécu. Oui, effectivement. Je pense que c'est Nathalie Simard qui disait, je veux avoir le droit de donner ma version parce que lui parle, parlant de Guy Cloutier, mais moi, je peux jamais rien dire parce qu'évidemment, elle avait pas le droit de se dévoiler. Alors ça, c'était un des exemples. Dans les affaires d'agression sexuelle, c'est sûr qu'on demande, là, des PCP demandent une ordonnance. Mais ça lie pas juste les médias. C'est tout le monde qui est assujetti à ça. Absolument, tout le monde. N'importe qui qui écrirait, par exemple, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, il contreviendrait à l'ordonnance. D'ailleurs, vous vous souvenez, dans l'affaire Lafillette de Grenby, on voyait son nom, son image partout. Même la nécrologie, Isabelle, avait fait un petit cafouillage. Et le juge avait rappelé assez avec force qu'il fallait tout le monde respecter ce genre d'ordonnance-là. Il y avait pas eu de conséquences parce que j'ai l'impression, je sais pas, j'ai pas interviewé les procureurs, mais je me dis, pourquoi ajouter à leur accablement en les accusant d'outrage au tribunal? Mais il y aurait pu en avoir, essentiellement. Tout à fait, tout à fait. C'est pas un lieu où il y a plus de lois qui régissent, mais dans les faits, là, c'est toujours plus compliqué, des fois. Bon, ce matin, le juge a dit qu'il avait l'intention de la rendre, cette ordonnance, de la lever, l'ordonnance. Mais il a pas rendu la décision. Il attend au 18 avril pour expliquer la mécanique. Alors, en gros, je pense qu'il veut prévenir les erreurs qui pourraient se produire parce que, techniquement, il aurait pu la lever aujourd'hui. Tout à fait, c'est ce qu'on voit, là. Oui, puis tout à l'heure, habituellement. Comme c'est pas habituel en droit criminel de faire ça, une séquence, là, je vais l'accorder, mais ça aura lieu le 18 avril à 9 h, lorsqu'un reportage ou un documentaire va sortir. Ce qu'il a voulu dire, c'est qu'effectivement, chez le public ou même chez certains médias, on pourrait dire, est-ce qu'elle est levée aujourd'hui, mais ou non, ou le 18? Alors, il va penser une mécanique, mais honnêtement, j'ai réfléchi depuis ce matin en lisant ça dans les journaux. Vous me demandez de regarder les nuages puis de voir quel animal. Mais je vois pas, moi, personnellement, de mécanique particulière à part de rappeler, de respecter l'ordonnance jusqu'au 18 avril. Alors, il préfère attendre le 18, comme ça, tout sera clair pour tout le monde. Tout à fait. Merci beaucoup, Guylaine. Je vous en prie. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.